Compte des fées en français Le pot magique C'est l'histoire d'un fermier et de son pot magique. Dans un village très lointain, vivait un fermier du nom de Rama. Rama était un homme bon et sage. Il possédait quelques hectares de terrain. Bien qu'il soit un bon fermier, son champ ne produisait jamais de grains. Enfin, tandis que les autres fermiers semaient et récoltaient, Rama labourait, labourait et labourait. Mais sa ferme restait inlassablement stérile. Oh, Rama! Pourquoi labours-tu tous les jours? Tu sais bien que cette terre ne t'a jamais donné une seule récolte. Tu devrais vendre cette terre et acheter une autre terre ailleurs. Oh, mon ami, cette terre appartenait à mes ancêtres. Il cultivait ses sols ici même. Je dois faire quelque chose de travers. Je veux essayer encore un peu. Ah! Je te souhaite d'y arriver, mon ami! Rama n'aurait abandonné son champ pour rien au monde. Il passait des jours entiers sans nourriture. Il mangeait des fruits pour survivre. Et tous les jours, il retournait labourer. Je labourerai jusqu'à ce que je comprenne pourquoi mon terrain ne donne pas de récolte. Je sème chaque année. Alors où sont passées mes graines? Rama laboura encore et encore. Oh, je suis si fatigué. Rama laboura son champ en entier. Il était tard dans l'après-midi quand il décida enfin de se reposer un peu. Rama avait maintenant trop faim pour continuer de labourer. Il s'apprêtait à arrêter de labourer quand sa pelle frappa contre quelque chose enfoncé dans le sol. Qu'est-ce que c'est? On dirait un genre de métal. Oh! Quelle énorme peau! C'est bizarre. Qui voudrait enterrer un peau en métal si profond et dans un champ? Ça n'a pas de sens. Rama était en colère d'avoir gaspillé son énergie pour rien. Il jeta sa pelle dans le peau en métal et s'assied à l'ombre d'un arbre. Je pense que maintenant je dois vendre ce terrain. Je ne peux pas continuer à avoir faim comme ça. Je pense que cette terre ne me donnera jamais rien. Rama se reposa à l'ombre en mangeant des fruits qu'il s'était achetés. Il y en avait bien peu comparé à la force de la faim que Rama ressentait. Il resta assis là pendant environ une heure, pensant à son terrain et s'apitoyant sur lui-même. Il savait qu'il était temps de se séparer de son champ. Il n'avait plus de choix. Je dois être fort maintenant. Je dois me séparer de cette terre ancestrale. Je devrais rentrer avant qu'il ne fasse nuit. Alors que Rama revenait vers la marmite pour récupérer sa pelle, il fut choqué de ce qu'il vit. Quoi? Mais qui a fait ça? J'étais pourtant là tout le temps. Rama constata que maintenant, le pot contenait une centaine de pelles comme la sienne. D'ailleurs, il ne savait même plus laquelle était la sienne. C'est impossible! Serait-ce donc un pot magique? Essayons quelque chose. Rama sortit les cent pelles du pot et il laissa un grain de raisin dedans. Il ne put en croire ses yeux. Le grain de raisin se multiplia en cent grains de raisin. C'est vraiment une marmite magique! Je n'en crois pas à mes yeux. Je vais emporter cette marmite à la maison. Oh, c'est lourd! Trouvons donc une corde. Rama attacha un bout de la corde au pot. Et l'autre bout autour de sa taille. Il traîna ainsi le pot jusque chez lui. Avant même d'être arrivé chez lui, il pensait déjà à tout ce qu'il pourrait mettre dans ce pot. Tout d'abord, je vais mettre un oeuf. J'ai très faim et je ne me suis nourri que de très peu de fruits récemment. Rama alla rapidement au marché, dépensa toutes ses économies pour n'acheter qu'un seul oeuf. Il plaça l'oeuf dans le pot. Et immédiatement, le pot fut rempli de plein d'oeufs. Rama en fut très heureux. Il se cuisina ainsi deux oeufs. Oh, je n'ai jamais goûté une chose pareille. Mais à présent, que faire des 98 oeufs restants ? Je pourrais vendre ces oeufs et gagner un peu d'argent. Rama réalisa alors que non seulement le pot pouvait lui donner de quoi manger, mais aussi qu'il pouvait l'aider à gagner sa vie. Après avoir vendu tous les oeufs, Rama utilisa le pot pour différentes choses utiles. Quand il avait besoin de tissu, il plaçait au fond du pot un petit bout de tissu. Et le pot lui donnait de quoi fabriquer des robes pour une quinzaine de personnes. S'il avait besoin de chemise, il plaçait dans le pot une chemise entièrement confectionnée et il en ressortait 100 chemises sous-prêtes. De la même manière, Rama commença à mettre dans le pot des céréales, des fruits, du tissu et même des épices. Le pot continua de donner tout un tas de choses. Les villageois se posaient des questions sur le succès du fermier. Cependant, personne ne découvrit la vérité. Rama prenait soin de bien cacher son pot dans un coin de sa maison sous un linge. Un jour, Rama pensa à tester son pot encore un peu plus. Il plaça dedans une poule et attendit. Soudain, 100 poules jaillirent du pot, faisant claquer leurs ailes dans les airs. La maison de Rama se retrouva alors envahie de poules. Il y en avait partout. Oh ! Pourquoi n'ai-je pas plutôt mis un poisson mort à la place ? Oh ! Comment vais-je attraper toutes ces poules ? Rama courut après les poules, mais il y en avait beaucoup trop. Elle montait sur sa table, volait sur le charpé. Une était même venue se poser sur sa tête. Oh ! Va-t'en ! Venez toutes par ici ! Mais les poules avaient peur et se dispersaient partout. Soudain. Oh non ! Attends ! Une des poules vola et vint s'asseoir dans le pot. Et à nouveau, 100 poules de plus sautèrent hors du pot en un instant. Oh ! Ma maison est devenue un poulailler ! Qu'est-ce que je peux faire ? Rama vint alors rapidement couvrir le pot et le rangea dans un coin de sa maison. Il s'échappa alors de sa maison en courant avec toutes les poules qui le suivaient. Les villageois furent surpris de voir autant de poules sortir de la maison de Rama. Pfiou ! Tant de poules ! Je dois utiliser ce pot avec modération. Mais Rama n'avait pas prêté attention au fait qu'un soldat du roi était en train de l'écouter. Il l'entendit parler du pot magique et a couru auprès du roi pour lui exposer toute l'histoire. Autant de poules sorties d'un seul pot ? Comment cela est-il possible ? S'agirait-il d'un pot magique ? Faites venir Rama et le pot immédiatement ! Ce pot appartient au trésor national. Rama savait bien pourquoi le roi demandait à ce qu'il vienne avec le pot magique. Le roi est un homme avide. Peut-être veut-il garder toutes les richesses pour lui-même. Apportez-moi le pot ! C'est un bien gros pot ! Mais comment ce pot peut-il produire autant de poules ? Montrez-moi donc ce qu'il y a dans ce pot. Oh non ! Ne faites pas ça ! Mais il était trop tard. Quand le roi se pencha, il glissa et tomba dans le pot. Maintenant, voilà que cent rois sortirent du pot. Avant que quiconque ait pu dire quoi que ce soit, ils se mirent à se battre entre eux. C'est mon trône ! Ne monte pas sur mon trône ! Non, c'est le mien ! Je suis le roi ! Non, c'est mon royaume ! Le hall était rempli de rois. Sauvez notre roi ! Eh oui, mais c'est lequel le nôtre ? Les soldats ne parvinrent pas à trouver leur vrai roi. Et en seulement quelques minutes, les rois s'entretuèrent. Le palais se mit en deuil, car alors le royaume n'avait plus personne pour le diriger. Rama réalisa alors combien le pot magique pouvait être dangereux. Il courut vers le pot et bam ! Il le fit tomber au sol. Il était triste d'avoir perdu son pot magique. Mais à présent, Rama avait enfin une terre qui donnait des récoltes. Il recommença à cultiver sa terre et à vivre une vie simple et heureuse. Morale de l'histoire ? Trop de tout peut s'avérer dangereux.